Salut ! Allez, deuxième et dernière partie de présentation de ce DLC, donc il nous reste quatre voitures, je crois, deux ou trois nouvelles de ce DLC, et les deux qui ont été rapportées d'autres catégories, donc ils font partie de cette catégorie-là GT2, j'ai pas trop compris, mais bon, on va essayer d'approfondir un petit peu, donc on perd pas plus de temps, c'est parti ! Allez, donc on reprend là où on s'était laissé, donc on était avec la KTM, on va prendre la Maserati, en bleu, allons-y, soyons fous, donc toujours pareil, même condition, on ne change pas pour les réglages, allez, c'est parti ! Low traction, control, comme d'habitude, on le descend, 2, la BSI, la 5, je vais baisser l'incran aussi, toujours pareil, j'ai pas touché au reste, la glisse, oui, un peu pour l'instant, un petit peu instable le freinage, Pour l'instant, tout ce que j'ai essayé, c'est celle-ci qui est la plus, je sais pas si on peut dire instable, joueuse, je sais pas comment dire, vivante en tout cas. Elle se place relativement bien. Ouais, au frein, il faut se méfier bien plus que les autres pour l'instant. On fera un point sur les temps tout à l'heure, premier tour chrono, vraiment. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Wow, ça freine, mais c'est un peu bizarre. t'as envie d'attaquer un peu plus mais quand tu peux la placer un peu mieux mais ouais ça glisse oui plus quand même je trouve alors je préfère ce comportement là tu sens un peu mieux l'auto le chrono va parler une 31 675 ça se vaut mais je pense qu'il y a moyen de bien plus attaquer sur celle-ci donc on va voir la suivante donc la suivante ça va être hop on a fait le maserati la mercedes la petite merco allez dans cette couleur là dans cette ivraie là on va laisser c'est propre c'est beau oh le cockpit il est un peu haut fin le cockpit tableau de bord mais bon c'est pas grave je suis pas là pour vous faire une course en immersion c'est juste pour faire une découverte pareil ça glissouille un peu du train avant alors que les précédentes de la première partie c'était pas volontaire était beaucoup plus gentil entre guillemets pas ici tu sens le travail du train avant qui est un peu plus un peu moins précis j'avais envie de dire ouais ça pourra convenir à certains et pas d'autres et là on est très très large avec premier tour chrono toujours pareil avec le plein à 60 litres c'est ce qu'il y a eu ça pourra aller aujourd'hui je sais pas j'ai c'est pas Pour l'instant, ces deux casse-lames ne me plaisent pas trop mal. C'est pour ça que je mets découverte. Je ne vais pas vous faire un record mondial. Mais c'est mes premiers ressentis. Certains pourront dire que c'est moins précis. J'aurais envie de dire oui, c'est vrai. Avec le train avant baladeur comme ça. Mais on sent mieux la caisse, on sent mieux l'auto. Donc du coup, d'autres réactions. Pareil, une 31-502. Honnêtement, pour l'instant, la BOP, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Parce que ça ne se tient vraiment à rien du tout. En tout cas, par rapport à mon pilotage. Voilà. Allez, suivante. Alors, la suivante, ça va être donc la Porsche. Après, ce sera la Lambo Evo et la Ferrari pour voir un peu au niveau des temps. Mais la Porsche 935, donc très atypique celle-ci pour le coup. Pour ceux qui la connaissent, notamment, je crois qu'on l'avait eu en mode sur MS2. Il était sur P15. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout. Là, clairement. Ça ne taira pas à tout le monde. TC off. De base, fashion control. Je vais le mettre sur 1. Déjà, la direction, je la trouve précise. Le régime moteur, on ne le descend pas comme on veut. C'est déjà les deux premières choses. Des bons freins. Ça ne glisse pas trop. C'est moins rigide que les autres. Allez, la vérité du chrono. Alors, encore une fois, il y a moyen de passer beaucoup plus vite ici. C'est mes premiers tours de roue, donc ce ne sera pas une vérité exacte. Mais bon, ça donne, comme je l'ai dit, un ordre d'idée. Elle plonge bien, je trouve. Au freinage, elle se place vraiment bien. Je suis étonné parce que je pensais que ça allait être peut-être l'une des plus compliquées. Le frein, elle ne bloque pas. Oui, je tourne, ça tourne. Ça ne s'ouvire pas trop. Bien sûr, il ne faut pas être pied au plancher non plus. Il faut rester aussi dans les limites acceptables du véhicule. Mais c'est assez plaisant. Par contre, j'ai peur pour le chrono. Ouais, j'ai peur. Ouais, une 32897. Donc, ce n'est clairement pas, pour moi, à mon sens, la plus rapide. Elle est intéressante, mais elle manque de perfil, il me semble. A voir. Allez, on va comparer avec les deux dernières qui restent. Alors, les deux dernières, ça va être lesquelles ? Eh bien, ça va être là, l'embout. L'embout, j'aime bien. Par contre, à conduire, je ne la prends pas très, très souvent. Donc, on va quand même voir ce que ça vaut. Cette gueule, allez hop. Et c'est parti. Les motines, là. Traction control et ABS. Bon, ça doit renvoyer du pâté, ça, normalement. Ouais, ça risque d'être compliqué. C'est parti. Allez, let's go pour un temps. On va voir que les pneus, sur le premier tour, déjà, ne sont pas très chauds. Pourtant, je fais la même méthode que pour les autres. Les rapports sont plus courts, déjà. On va voir qu'il y a bien une qui s'apparente plus à une GT3, c'est bien celle-ci. Alors, comme je disais sur la précédente vidéo, il y en a certains qui, comme je le soulignais, trouvaient dommage ou avaient pris le pack juste parce qu'en fait, il y avait le circuit, par exemple. C'est vrai que c'est un élément qui est un petit peu fâcheux. Allez, en avance, en retard, aucune idée. Je suis en retard. Une 3372. Je ne pensais pas être autant en retard, très clairement. Allez, la dernière, elle a fait fait. Donc, c'est parti pour la dernière. Hop, on a un petit fer à riue. On va peut-être se prendre une petite liste de notre livret. Allez, en blanc, ça va changer. C'est peut-être l'une des plus belles également. Allez, les pneus sont à 21 sur la FF. Heureusement, ça monte vite en température, mais on démarre de loin, j'ai l'impression. J'ai l'impression. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Il est, tu es, tu... Je ne sais pas. C'est parti. Elle ne se place pas aussi bien que les autres, je trouve. Allez, le tour chrono. Je ne suis pas sûr de faire mieux. Je ne suis pas sûr de faire mieux. Le train avant, il n'est pas tôt. Encore une fois, je le répète, tout en stock. Il n'a pas l'ABS et le TC. Il a tendance à vouloir aller tout droit. Ce n'est pas si catastrophique que ça. Une 32, 650. Je pensais me traîner un peu plus. Je vous reprends pour la conclusion avec le résultat de tous les temps effectués sur ce DLC et ses deux parties de vidéo. Voilà, on se retrouve pour la petite conclusion de ces deux vidéos concernant le DLC GT2 sur AssettoCross Competition. Donc, certains l'ont remarqué. Effectivement, sur la première, j'ai évoqué le fait qu'en fait, j'étais, sur les temps que j'avais donné, plus rapide avec la GT3. Or, vous savez, je l'avais dit, c'est faux. En tout cas, normalement, les GT3 sont plus légères mais moins rapides. Les GT2 apportent le turbo, sont plus lourdes. Mais, en fait, en termes de temps autour, j'étais meilleur. Je vous les mettrai sur l'écran. Mais j'avais fait une 33, 41 avec la Porsche GT3, donc. Et la seule où j'étais quasiment équivalent, c'était la KTM. Et vous verrez, sur la prochaine, normalement, prochaine vidéo, ce sera une course contre l'IA. Et la KTM, pardon, elle est vraiment à la remasse. Donc, ça pourrait coïncider un petit peu avec ça. La Lambo, j'ai eu du mal aussi. Bon, ça, c'est pareil. N'hésitez pas à venir dans les commentaires, pour ceux qui ont l'habitude. La Lambo, elle a fait fait. Elles sont là parce qu'elles étaient déjà ailleurs. Mais, est-ce qu'elles font partie de la catégorie GT2 ? En tout cas, elles y sont dans le jeu. Donc, voilà, je n'ai pas tout saisi. Bref, en termes de temps, les meilleurs, celles pour lesquelles j'ai fait le meilleur temps, c'était la Mercedes. Et l'autre, c'était la Maserati. Sans voir le temps, c'est vrai que j'avais un meilleur feeling avec. Elles étaient plus vivantes, plus réactives. Je trouvais le train avant peut-être moins précis. Mais, en tout cas, ça survient moins. Je n'y arrive pas. Ça survient moins, pardon. Et, du coup, moi, je me trouvais plus à l'aise avec ces deux voitures précédemment citées. Après, la Porsche, la 535, celle qui est un petit peu particulière, ce n'est pas le temps le plus mauvais. Bizarrement, ce n'est pas le meilleur non plus. Il faut aller dans le bas du panier. Mais, voilà, vous voyez, pour moi, encore une fois, c'est un bon DLC. Alors, oui, c'est dommage. Effectivement, je l'ai dit, je répète que le circuit ne soit pas dispo seul, entre guillemets. Par contre, je le mettrai, si j'y pense, dans la description. Je rappelle, le DLC est moins cher sur Inson Gaming. Il coûte à 13 euros, donc, au lieu de 18. Bon, 5 euros, c'est le prix peut-être d'une voiture ou d'un pack. Enfin, je ne sais rien. Mais, en tout cas, ça nous fait, ça a peu, pour celui qui ne veut que le circuit, ou pour lequel ça n'intéresse que le circuit, avoir le circuit à 13 euros. Bon, moi, je trouve que c'est pas mal. De toute façon, je pense vraiment que LFM va nous faire des séries sur ce pack. Ça, ça me paraît évident. Donc, il va y avoir de bonnes raisons de l'acheter et de se tirer la bourre là-dessus. Parce que, pour moi, c'est quand même des bonnes bagnoles. Maintenant, effectivement, si tu es pur GT3 et 100% GT3, on va dire pas son tour. Mais c'est dommage, parce que ça permet de varier un petit peu le plaisir sur ACC. Donc, voilà. Maintenant, il va rester, je pense, au mois d'avril, si je ne me dis pas de bêtises, c'est le circuit de la Nurch Life. Alors, est-ce qu'il serait accompagné d'une bagnole, d'autres choses ? J'en sais rien du tout. Pour l'instant, c'est vrai qu'ACC, notamment aussi avec, je ne sais pas si c'est le responsable qui est parti. Voilà. Et là, normalement, l'arrivée d'Assetocorassa 2 cette année, c'est un petit peu flou. Est-ce que ACC va perdre un peu en vitesse ? J'en sais rien. En tout cas, moi, je m'y amuse toujours autant pour la bonne raison qu'il y a toujours du monde également. De toute façon, c'est simple. Je joue principalement en ce moment. C'est toujours pareil. Ça change de mois en mois. AMS2, e-racing et ACC. Parce que j'en ai marre de tourner en rond et de trouver personne. Même sur RF2, sur les serveurs rankés, enfin les serveurs officiels de RF2, je trouve qu'il y a un tout petit peu moins de monde. Et en plus, il y a des catégories qui sont toutes les deux heures, toutes les trois heures, voire. Donc, ça, c'est un petit peu pénible. Mais bon, voilà. Donc, on se retrouve dans les commentaires pour parler de ce pack, de ce DLC, me dire si vous l'avez acheté, testé, bref, me donner votre ressenti. Et moi, je vous laisse à une prochaine. Bonne journée. Je suis fatigué. Allez, tchuss !